... Bienvenue dans Big Boss, votre mensuel économique en collaboration avec le quotidien L'Eco. Bonjour Paul. Bonjour Marie-Noël. Le Big Boss aujourd'hui, c'est le roi du spéculo. C'est Bernard Elson, notre invité. Bienvenue sur le plateau de Big Boss. Vous êtes le patron de la maison d'Andois, je viens de le dire, mais ce n'était pas forcément écrit dans les astres. Ce n'était pas du tout écrit dans la mesure où je suis ici d'une formation médicale au départ. Kiné, je pense. Kiné, exactement. J'entamais la formation d'ostéopathe parce que dans les années 80, ça me paraissait un métier passionnant. Je crois qu'il l'est toujours aujourd'hui, mais voilà. Vous n'y avez finalement pas touché. Je n'y ai pas touché. Alors d'Andois, c'est une histoire qui remonte à loin, même avant la naissance de la Belgique, 1829. Absolument, oui. C'est Jean-Baptiste le premier qui a mis ses ateliers à la rue Aubeur. D'abord à la rue Marché aux Herbes en 1829. Il était boulanger. Et assez rapidement, en 1858, il s'est installé dans la maison mère actuelle, qui est la maison de la rue Aubeur, et a rapidement développé ses ateliers à l'arrière. Nous avons fait un petit tour dans la maison d'Andois aujourd'hui, celle de 186 ans plus tard. Petit reportage tout de suite. 9h du matin, les commerces de la rue Aubeur s'éveillent. Dans la maison d'Andois, on termine la mise en place des biscuits. Depuis que je suis petite, j'y travaille. Et tout au début, c'était plutôt pour gagner un petit peu d'argent, comme argent de poche. Christine Rambouts représente la sixième génération des fondateurs de la biscuiterie bruxelloise. Il y avait deux vendeuses d'abord. Bon, maintenant, on est quand même à six. Et alors ici, en fait, il y avait déjà une première table où on faisait la manutention. Et je me rappelle de ma grand-mère qui installait les biscuits sur les plateaux. Si la boutique semble ne pas avoir pris une ride, depuis 186 ans, l'entreprise familiale a bien grandi. Dans les années 70, les ateliers déménagent rue du Houblon, car le manque de place se fait sentir. Les ventes progressent et dans les années 2000, Dandois décide d'ouvrir d'autres boutiques. Saint-Job, Sablon, Place Bruckman, Stockel et même Waterloo. Le chiffre d'affaires grimpe sûrement, mais lentement. Entre-temps, la nouvelle génération fait son entrée dans l'entreprise. Je vous présente Alexandre Elson, qui est mon neveu et qui est arrivé il y a deux ans dans la société. Et j'en suis très, très heureuse en tout cas. Encore aux études en 2012, Alexandre Elson va suivre de près le relooking de la biscuiterie. Un vent de modernité qui donne un nouveau souffle à l'entreprise, l'obligeant à déménager ses ateliers à Woluée-Saint-Lambert. 3 millions d'euros sont injectés ici. En 5 ans, Dandois enregistre une progression de 50% et cela uniquement en répondant à la demande. Et en limitant l'exportation. L'export est passé de 6% du chiffre d'affaires global à 9% en 2014. Sachant qu'il y a eu une croissance de 50%, vous pouvez imaginer que l'export a bien augmenté. Maintenant, ce n'est pas un objectif en tant que tel. Il faut savoir que notre premier marché d'exportation, c'est la France. Facilité linguistique et puis facilité depuis maintenant 50 ans que la plupart des Français viennent passer le week-end en Belgique. D'autres marchés qu'on développe depuis quelques années sont l'Angleterre. On travaille avec Marks & Spencer, on travaille aussi aux Etats-Unis de temps en temps avec Dean & De Luca. On travaille un petit peu en Allemagne. Et évidemment, depuis 2012, on a ouvert une franchise au Japon. Oui, pour rapport au cappuccino surtout. C'est ça le plus compliqué. Nous retrouvons Alexandre Elson, 7e génération, place Stéphanie dans le haut de la ville. Ici, c'est la boutique du futur. On est dans la nouvelle boutique d'Andois, dans la continuité de notre rebranding, une nouvelle identité visuelle qui a été entreprise en 2012. Donc on a essayé de réimaginer une boutique d'Andois contenue de tout ce qui avait été créé à l'époque. Régulièrement approchée par la grande distribution, l'entreprise familiale résiste au champ des sirènes. L'avenir de d'Andois, c'est clairement par le développement de son propre réseau de distribution. C'est ce qui nous permet d'avoir le plus de contrôle possible et le plus grand service possible auprès de notre clientèle. On maîtrise du coup de la production jusqu'au moment de la vente. Et dans la grande distribution, tout ça serait impensable. Aujourd'hui, plus de 50 personnes travaillent pour la maison d'Andois. La biscuiterie a produit 130 tonnes de biscuits l'an dernier. Alors comme son nom l'indique, Alexandre Elson, c'est votre fils. C'est mon fils, oui. Le futur patron de la maison d'Andois ? Voilà, si mon vœu est celui-là, effectivement, moi je serais très content qu'un jour il me succède. Maintenant, c'est à lui qu'il faut lui demander. Mais je suis certain que c'est son souhait personnel, effectivement. Vous avez plusieurs enfants. Lui est déjà dans la maison. Il a été formé au management. Il a fait Solvay, l'école de la maîtrise Solvay. Vous, on vient de l'entendre, vous avez fait un parcours de formation tout à fait différent. Il est profilé pour devenir patron. Vous, ce n'était pas du tout le cas. Comment est-ce que vous êtes devenu ce patron ? C'est sur le tas, à force de pratiquer la maison ? C'est sur le tas. Disons que j'ai eu l'occasion de travailler avec deux personnes extraordinaires, qui étaient le grand-père et le père de ma femme et de Christine, que vous avez vu dans le reportage. Et c'était deux personnes exceptionnelles qui m'ont donné beaucoup de confiance pendant toutes les années que je les ai accompagnées dans leur travail quotidien. Ce qui fait que les aléas de la vie ont fait qu'ils sont suivis dans le décès tous les deux assez rapidement. Et j'ai été amené à reprendre entre un samedi après-midi et un lundi matin les reines de la maison. Une succession pas facile. Oui, une succession pas facile, délicate, avec énormément de soutien en interne. Parce qu'à ce moment-là, on se pose quand même mille questions et beaucoup de rumeurs concernant l'avenir de Dendroit, mais bon, qui étaient des rumeurs publiques tout à fait non fondées. Parce qu'avec la confiance que j'avais, tout ce que j'avais développé en interne, j'étais tout à fait capable de continuer. Pourquoi ? Parce que vous n'étiez pas le fils de la... C'est la 6e génération, mais pas le fils, mais le fils. Non, non, parce que je pense que c'était un souhait. Ni ma belle-sœur, ni ma femme ne me contrediront. Si je dis que c'était un souhait de mon beau-père de me voir succéder après lui. Oui, mais dans les circonstances, on fait que ça a été plus vite que prévu. Alors, visiblement, vous fouillez la grande distribution, mais quel est le problème, finalement ? Disons que nous, on veut rester nous-mêmes, on veut garder notre âme et notre identité. Donc, je pense que mettre un pied dans ces engrenages-là, pour les échos que j'en ai, et la vision que j'en ai, n'est pas liée à... C'est-à-dire qu'on perd sa marge bénéficiaire, au passage, pour parler... Et ça, probablement, ce n'est même pas ce sujet-là, mais je pense qu'on a eu une fois une expérience dans un grand magasin en région bruxelloise, et c'est à la demande des clients qu'on allait très, très vite retirer les produits, uniquement parce qu'on nous avait mis dans un corner gourmet, et que nos clients habitués ne s'y sont pas retrouvés dans notre choix de partenaire commercial. Alors, on regarde l'évolution de la maison d'Ando en quelques chiffres. Je vous propose tout de suite un petit tableau qui va nous faire passer de 2009 à 2014. On le voit qu'au niveau des membres du personnel, on est passé de 35 à 52 personnes. Les boutiques, relativement stables, de 7 à 8. Par contre, la production, là, on passe quasi du simple au double, de 70 tonnes à 130 tonnes. Quant au chiffre d'affaires, lui aussi, il fait une progression assez impressionnante de 3,2 millions d'euros à 5,7 millions d'euros. Quant au résultat net, 371 305 euros en 2009, 275 786 euros en 2014. Ça, c'est pour que nos téléspectateurs suivent bien. Résultats nets qui sont plus faibles. Oui, c'est logique. On a passé un palier, on a passé un cap ces deux dernières années. Et avec les investissements qu'on a faits et le cash qu'on a dépensé pour mener à bien l'aménagement de la nouvelle boutique. Et surtout, le déménagement conséquent de l'année dernière, c'est tout à fait normal. Vous avez quitté le centre-ville pour Bolluie. On en parlera tout à l'heure. On voit que la production a doublé, que les ventes ont quasiment doublé. Elles doubleront sans doute d'ici peu, sur 50 ans. C'est assez impressionnant. Mais par contre, les points de vente propres, les maisons, les enseignes propres n'ont pas énormément bougé. Comment est-ce qu'on explique alors cette progression ? Vous vendez plus par des... Il y a certainement le renouvellement de l'image en 2012 que moi, j'ai sous-estimé. Je n'ai pas cru que ça allait amener un tel élan de fraîcheur à la maison. On avait le produit, on avait l'histoire. Mais le travail que Base Design a fait sous la direction de Thierry Brinfo à ce moment-là pour le rebranding de la maison nous a boosté au niveau des ventes. C'est-à-dire que par ce travail qui a été avec les nouveaux médias et les nouveaux réseaux diffusés comme qui est studié dans pas mal de pays dans le monde, on a eu des demandes de partout parce que ce nouveau packaging était vraiment... Vous parlez de rebranding d'Andois et resté d'Andois, on n'est pas passé... D'Andois et resté d'Andois, mais d'Andois, c'est relooké quand même complètement. L'objectif, c'était toucher une clientèle plus jeune ? Absolument, oui. Est-ce que l'objectif est atteint ? De faire venir dans les magasins et l'objectif est atteint. Je vois de temps à autre et souvent, j'ai des échos de jeunes qui sont en Erasmus ou dans d'autres domaines partir avec des sacs maintenant parce que je trouve que le produit était là, l'histoire, l'admiration de la maison et tout ce qu'on peut imaginer. Mais il fallait une cohérence et avoir un aspect plus cadeau et ils sont vraiment contents de le trouver. La maison vieillissait d'une certaine manière ou du moins son image. Les jeunes de 25 ans, ils franchissent la porte de vos boutiques ? Ah oui, oui, oui. Incontestablement. Incontestablement. Et je pense qu'encore maintenant, en Place Stéphanie, on va en voir de plus en plus. Alors justement, Place Stéphanie, est-ce que cette boutique, elle n'est pas un peu gadget ? Non, c'est ce qu'on appelle maintenant le flagship store de Dandois. C'est le test, c'est-à-dire le magasin pilote. Le principal magasin pilote. Et la vision que les gens qui ont fait l'image et Erwin Demeuer, notre architecte, c'est la vision qu'ils ont avec le travail qui a été fait sur l'image du magasin Dandois du 21e siècle en gros. Et donc voilà, maintenant, on va le tester et on verra dans un an. L'idée, c'est quoi ? C'est de faire rentrer plus de clients parce qu'on y propose pas seulement les biscuits, mais aussi un concept plus large. Absolument. On veut faire vivre une nouvelle expérience en joignant une expérience café. C'est un endroit, quand on y rentre, je trouve, il est au-delà de ce que moi j'imaginais en termes de réussite architecturelle. C'est un endroit où il fait bon vivre, où vous avez envie de faire une pause. On s'est dit, si on fait une pause, ajoutons un café, donnons l'occasion aux gens de déguster un café avec nos produits. Et on a fait cette association café avec un torréfacteur bruxellois qui est à deux pas de la bourse, le torréfacteur Corica, qui est vraiment... On a vu une petite carte dans le reportage, on peut peut-être la rediffuser, où on voit où sont situées vos boutiques. On le voit, vous restez principalement sur Bruxelles. Waterloo, on va dire que c'est le grand Bruxelles, mais pourquoi êtes-vous resté uniquement à Bruxelles ? Parce que je crois qu'encore aujourd'hui, on en doit avoir beaucoup de choses à retravailler sur Bruxelles et dans la région bruxelloise. Et les chiffres qu'on voit nous prouvent qu'on est quand même dans le bon, puisque l'évolution est là. Et le positionnement du nouveau magasin nous laisse penser que le développement futur se fera via un réseau de magasins dont on imagine bien peut-être un premier en Flandre ou... Mais là, on est encore en termes de réflexion. Alors, bientôt, on va d'abord absorber ce qu'on a fait, parce que je pense que faire des paliers comme on vient de le faire ces deux dernières années, il faut y aller prudemment. On finance quand même tout en interne, on n'a pas de capitaux extérieurs, donc il faut rester prudent. Donc, on va d'abord voir ce que ça donne. Et je pense que le travail qui a été fait sur ce magasin amènera suffisamment de clients pour nous booster dans les mois qui viennent. Donc, je suis quand même convaincu aussi que la vision du commerce du futur, ce sera ce magasin-là, oui. C'est ça. Dans le repartage, on parle aussi d'exportation qui se développe. Bon, ce n'est pas encore colossal, le passé de 6 à 9 %, ce n'est pas non plus ça qui détermine. C'est bienvenu, mais ce n'est pas l'avenir de l'entreprise encore. Et pourtant, il y a quelques années, vous étiez parti sur un projet à Tokyo. Vous avez ouvert une boutique à Tokyo en partenariat avec un acteur local. Ça n'a pas vraiment décollé depuis. Ça n'a pas décollé, effectivement. Est-ce que quoi ? Vous êtes planté, vous le dire de Mandy ? Ah non, 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 planté, loin de là, mauvaise idée. Non, non, ce n'est pas du tout planté dans la mesure où nous, ça nous a boosté, ce qu'on nous a apporté avec l'arrivée de Serge Léaufer en interne. Ça nous a boosté d'une façon extraordinaire en termes de logistique, de développement, de mise aux normes des douanes, des services d'hygiène pour le Japon et tout. Peut-être qu'on s'est peut-être trompé si on a fait une erreur dans le choix du partenaire qui est une famille vraiment respectable et qui donne le maximum d'elle-même, mais qui s'est mis à un emplacement qu'elle ne souhaitait pas au départ. On est au Daimaru, dans un complexe de magasins vraiment haut de gamme. On est au niveau moins un et on leur a donné la possibilité de développer la gaufre comme on la pratique chez nous. Oui, parce que c'est ça, le spéculoos belge, bien bruxellois, ça n'intéresse pas. Ça n'a pas séduit le Japon. Ça les intéresse aussi, mais ils avaient plutôt accès à la gaufre. Mais la gaufre, les Japonais, au moins un, c'est difficile à emporter. Parce que les Japonais, comme on mange difficilement à la rue et sous forme... Mais ce n'est pas votre core business, la gaufre. Ce n'est pas notre core business. Mais il faut savoir qu'on a quand même un tea room au centre-ville. Et moi, je suis surpris chaque fois que j'y passe. 70 ou 80 % de la clientèle, ce sont des clients japonais qui y sont. Et ces gens sont arrivés via le tea room. Et pourtant, vous avez un magasin depuis 2012, c'est ça ? Depuis 2012. L'idée était évidemment d'en développer plusieurs et de faire des billots du côté du Japon. Ils voulaient encore en faire un. Le deuxième ne s'est pas encore fait. Donc voilà, on a un contrat de durée assez limité qu'on doit renouveler en 2017. Et ça, on en parlera en interne. Donc ça veut dire que vous êtes parti un peu trop vite vers l'Asie ? C'est encore une fois. Moi, j'ai beaucoup fonctionné. Et je pense que c'est très important de suivre ses intuitions quand on dirige une PME. Et ce sont des opportunités qui se sont présentées à un moment. Et moi, je m'étais dit... D'abord, j'ai beaucoup d'atomes crochus avec le Japon. C'est un pays que je trouve vraiment extraordinaire. Et voilà, ça s'est présenté. On a pris les risques. On ne s'est pas endetté pour le faire. Vous assumez. Vous n'avez pas pris un bouillon là-bas, quoi. Pour le dire au platement, vous n'avez pas pris un bouillon... Ah non, non, absolument pas. Absolument pas. Et on veut aussi soutenir nos partenaires parce qu'eux, franchement, ont fait énormément de travail pour essayer de faire connaître notre marque là-bas. Le déménagement vers Wolves-Saint-Lambert, le déménagement des ateliers a été vraiment vital. C'était une urgence vitale pour la maison d'Andois. Mais on pourrait s'interroger, vous avez failli quitter Bruxelles quand même. Ça n'a pas été si évident. Oui, on a failli quitter Bruxelles. Oui, c'est vrai qu'on est allé voir un petit peu ce que les autres proposaient. On est allé en région Wallonne voir un petit peu. Mais fondamentalement, quand on est depuis maintenant 186 ans à Bruxelles-Ville et en région bruxellois, c'était difficile même pour moi d'aller là-bas. Et je dirais qu'en termes d'aide, de subvention et tout ça, toutes les aides promises en région bruxellois sont vraiment très, très bien suivies. Elles arrivent à heure et à temps. Elles ne sont pas liées, comme en Wallonie, à l'augmentation de l'emploi. Ça a fait la différence ? Ça a fait la différence, oui. Avec un budget plus conséquent ici, mais on a quand même préféré. On était obligé de créer un certain nombre d'emplois pour prétendre à des aides conséquentes. Et voilà, on a fait le trajet quelquefois. On s'est dit la distance et tout en termes de mobilité. C'est vraiment très difficile. Restons bruxellois, absolument. Restons bruxellois, mais vous avez quand même choisi la périphérie de Bruxelles. Wallonie, plus exactement, les ateliers ont quitté le centre-ville. Le centre-ville qui est maintenant un lieu piétonnier. Plus personne ne l'ignore depuis les Pinetes. On en entend parler régulièrement. Exactement, et ça fait du bruit, ça fait des polémiques. Jetons un œil, par exemple, sur un article récent de l'Echo, où l'on a pu apprendre, il y a quelques jours, que l'hôtel métropole était furax, furieux, de ce qui se passait. Il est allé en justice contre le piétonnier bruxellois. Pourquoi ? Parce que, dit son patron, nous sommes furieux, nous sommes complètement coincés. Ce que nous vivons est catastrophique. Il évoque en fait que ses clients, très internationaux, n'arrivent plus à rejoindre de façon très directe et confortable cette institution très voisine de la vôtre. Ce n'est pas très loin de la rue Aubert. Vous, comment vous le vivez, ce piétonnier ? Vous, qui avez des boutiques, entre, vraiment dans le piétonnier, notamment côté de la bourse, de la Grand Place. Pour être honnête, non, aujourd'hui pas. Peut-être un petit peu au début du mois de septembre. Mais nous avons la chance d'être dans la zone UNESCO. Je pense que la zone UNESCO, elle restera ce qu'elle est. Alors moi, le piétonnier, je suis un fervent défenseur du piétonnier. Donc je suis convaincu qu'à terme, ce sera quelque chose d'excellent pour Bruxelles. Mais vous dites ça parce que maintenant, vos ateliers sont à Ouellet-Saint-Lambert. Imaginons, rue du Houblon, vous devez faire le trajet. Le piétonnier, ça fait 20 ans qu'on en parle. Il faut laisser quand même à la majorité en place le fait qu'ils l'ont fait. On en a beaucoup parlé, j'en entends parler depuis des années. Il est fait. Je ne pense pas qu'ils vont revenir beaucoup dessus. Je pense que dans la manière où il a été fait, il y a beaucoup de choses à discuter. Malheureusement, là, on a été très, très peu concertés. Je trouve dommage que le politique ne concerte pas des piliers de la vie économique comme les nôtres, comme notait le métropole. Et je comprends très bien les problèmes que le métropole doit vivre. Moi, un des meilleurs chiffres que j'entends, et je l'ai entendu plusieurs fois, donc j'ose espérer qu'il est tout à fait vrai, c'est moins 25% à la fréquentation des parkings. Or, ça aurait dû être l'effet inverse. Donc ça veut dire que les gens ne viennent pas, mais ils ne viennent pas parce qu'il n'y a plus aucune mobilité. Donc vous, si vous étiez resté avec votre atelier dans la zone piétonne, ou en tout cas dans ce coin, vous n'auriez pas été furieux comme le métropole ? J'aurais été très ennuyé pour circuler. Ça, c'est clair. Ah non, ça, c'était... Pour le développement d'entreprises, c'est quand même complexe. Non, c'était impossible. Mais ce n'était pas lié aux pétonniers, le fait qu'on les déménageait. C'était pour les mêmes raisons, déjà, de mobilité à Bruxelles. Et on entend bien le problème de communication. De communication. On se trouve vraiment que là, il y a un manque cruel. Voilà, on est quand même concerné. On connaît Bruxelles. Et vouloir le plus grand pétonnier à tout prix et s'engosser, c'est très bien. Mais je trouve qu'il est très grand. Alors, on a vu des images de l'atelier qui vont revenir dans quelques instants. Cet atelier d'Olivier Salambert, il est très, très grand. Oui. Il y a quatre fours, mais je me suis laissé dire que vous pourriez en mettre huit. Alors, c'est important de croître ? Non. Pour Dandois ? C'est pas indispensable, mais ça fait partie quand même de l'évolution d'une maison, immanquablement, on croit. Mais nous, on croit doucement. C'est vrai que ces deux dernières années, avec le rebranding, il y a eu un boom. Cette année-ci, on stabilise déjà un peu plus les vents, parce qu'on ne peut pas continuer à croire. Je veux dire, on ne peut pas monter les échelles trop vite, sinon on finit par redescendre encore plus vite. Donc, il est grand, oui. Alors, j'ai été voir avec M. Lofer à l'époque. On est allé voir plusieurs bâtiments. Votre adjoint ? Oui. Mon directeur général, on est allé voir plusieurs fois des bâtiments dont les gens avaient multiplié par deux la surface existante et se retrouvaient très, très vite coincés dans des zones où il ne fallait pas l'être. Et donc, nous, on est passé à fois trois et demi la surface qu'on avait à la rue du Houblon. D'accord. Et je dois dire que quand j'y rentre le matin et maintenant, je me dis, tiens, mais tout ce qu'il y a là devait rentrer de l'autre côté et on n'a pas tellement pris de matériel en plus. D'accord. Alors, bon, l'actu bruxelloise de ces derniers jours, elle s'est beaucoup focalisée sur le parc Maximilien. Des centaines de demandeurs d'asile campent en ce moment même juste en face de l'office des étrangers. Avant d'en parler avec vous, je vous propose d'écouter ce témoignage recueilli par Sabine Rinkeleim et Béatrice Brouteau. Je suis irakien, mais j'habitais en Libye depuis plus de 15 ans. J'étais mécanicien dans une usine de fabrication de pièces automobiles. Il était impossible pour moi de rester en Libye. Après la chute de Kadhafi, la situation s'est dégradée comme en Irak. Le pays est maintenant en main des milices. Il y a constamment des attaques, des attentats. J'ai vu de mes yeux, vu des gens se faire tuer. Moi, je me suis fait menacer par les milices qui m'ont demandé de l'argent, des sommes énormes pour acheter des armes. Ou alors, il fallait que je travaille pour eux. J'ai pensé retourner à Bagdad, mais c'est le chaos là-bas aussi. Alors, j'ai décidé de partir pour l'Europe. J'en avais entendu parler de ce voyage. Je savais que c'était difficile et périlleux. Mais comparé à ma situation en Libye, à ce à quoi j'exposais ma famille en restant là-bas, où la vie est impossible, j'ai décidé de le faire. Bernard Elson, est-ce que ce témoignage vous touche ? Bien sûr. Mais on ne peut pas être insensible à ce qui se passe dans le monde. Donc effectivement, encore ce qu'on voit ces derniers jours à la frontière hongroise et tout ça, ça m'horrifie. Maintenant, à notre niveau, je trouve que la FEB n'a pas encore été très claire au niveau des actions qu'on pourrait mener comme chef d'entreprise. Mais pour ma part, ces derniers jours, en étant dans une organisation qui s'appelle l'APM, qui est l'Organisation pour le progrès du management, on s'est dit au sein de notre club, on s'est posé la question. Un club de patrons, finalement. Un club de patrons. C'est vraiment sortir un petit peu de son aquarium, comme je me dis souvent, et de se retrouver entre nous et d'échanger sur des thématiques. Et vous avez discuté de cette thématique-là ? Et justement, la dernière réunion, on l'a évoquée, en attendant les directives, de savoir un petit peu comment on peut s'orienter au niveau de l'engagement d'un réfugié ou autre. Ce que moi, je serais prêt à faire quand on a des périodes quand même de gros boulots et qu'on forme sur place. On pourrait très bien le faire, mais on ne sait pas comment on doit faire pour le moment. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement ? Il se fait qu'un de nos membres est directeur général à la Croix-Rouge et qu'on s'est proposé d'essayer de collecter des fonds et de faire remonter à la centrale parisienne pour une distanciation plus importante. De l'aide, quoi. De l'aide, de l'aide, de l'aide ponctuelle, mais dans des projets qu'on suivrait. Mais vous iriez plus loin en disant, moi, je rends cru, sans problème, s'ils sont évidemment... Je le fais dans d'autres domaines avec des enfants défavorisés qu'on met en stage pendant les vacances pour leur permettre d'avoir une rentrée scolaire. On a aidé une jeune qui était sortie d'issue d'une famille d'accueil pendant deux mois pour la former à l'entrée au Syria. Donc, c'est des choses qu'on fait. On peut le faire avec des réfugiés aussi. Il y a eu jusqu'ici des discours un peu de l'ordre de l'intention. On veut faire des choses, etc. Vous dites, il faudrait que ça bouge. Il faudrait que ça soit clair parce qu'on ne sait pas, en fait... Moi, j'ai entendu aussi, on était tous autour de la table ces derniers jours. Et on s'est dit, on a entendu beaucoup de choses, mais on ne sait pas ce qu'il en ressort exactement. Alors, vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que pour le moment, vous recrutez de manière globale ? Et est-ce que c'est facile de trouver de la main-d'oeuvre pour votre entreprise ? Oui, oui. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, des demandes de pas mal de nationalités, de pas mal de niveaux d'études étonnants parfois, auxquels on ne peut malheureusement pas toujours répondre positivement. Mais dans les métiers de production, d'emballage et tout ça, on a encore commencé il y a deux jours avec quelqu'un qui est vraiment extraordinaire, qui a anticipé, qui a envoyé un CV et ça se fait très vite. Et on s'apprête à accueillir tous ces jeunes. Parce que là, on en rentre dans une période de rush, là, Saint-Nicolas. Vous parlez d'emploi vraiment à long terme. Ce n'est pas que pour la période Saint-Nicolas ? Alors, on commence toujours par une période à durée déterminée actuellement. Mais effectivement, si la croissance se maintient, on a encore créé maintenant deux emplois pour le vertu du nouveau magasin. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. On n'imagine pas que votre histoire n'intéresse pas les investisseurs, dont on sait qu'ils, en ce moment, regorgent de liquidités et sont toujours à la recherche de bons plans d'investissement, si je puis le dire comme ça. Est-ce que vous êtes approché régulièrement ? Et question subsidiaire, vous la voyez venir. Est-ce qu'un jour, Dandois va ouvrir son capital ? C'est détenu par... Pour le moment, ce n'est pas d'actualité, clairement. La famille et les deux branches qui sont concernées aujourd'hui sont absolument claires à ce niveau-là. On continue comme on a toujours fonctionné. Je dirais que mon rôle est aussi à la fois de défendre toute la partie commerciale et les ventes, mais d'être aussi en accord avec la gouvernance familiale, ce qu'on mène de façon très claire dans les semaines qui viennent. Donc, à ce niveau-là, on est clair, on n'a pas envie d'ouvrir le capital d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez pas envie, mais est-ce qu'un jour, il faudra, parce que voilà... Si on a des ambitions... Si on a de grandes ambitions, effectivement, il faudra passer par du capital extérieur, mais ce n'est pas le souhait. Je pense qu'on a réussi à grandir petit à petit avec une grosse marche ces dernières années. Je ne vois pas tout à fait capable de continuer comme ça dans les années qui viennent. Donc, ce qui est arrivé à la maison de Beukelard, Biscuiterie belge et aussi, ça ne vous arrivera pas ? En tout cas, pour le moment, non. Pas du tout. On rappellera quand même que c'est une forme de clin d'œil, peut-être avant de conclure, mais le capital d'Andoisse, sixième génération, il est détenu essentiellement par votre femme et votre belle-sœur, les deux filles, héritières. Ce n'est pas un peu compliqué, ça, comme configuration, d'être le patron quand la propriété est ailleurs dans les mains ? Non, ça se passe très bien. Voilà, c'est quelque chose. Moi, j'ai ma place d'administrateur déléguée, je suis actionnaire minoritaire et ça se passe. En tout cas, ça fait 17 ans que je suis avec ma belle-sœur au quotidien. Ça se passe vraiment très bien. Il y a moyen de vivre ça. Oui. Bernard Elson, merci beaucoup d'avoir été l'invité de Big Boss. On vous retrouve d'ailleurs ce week-end dans le quotidien L'Echo. À très bientôt, Paul. À bientôt, Marie-Noëlle. À bientôt. Sous-titrage ST' 501